Et c'est parti ! C'est parti pour 6 tours de circuit sur cette finale avec un superbe départ d'Anthony Pelfrein. J'ai l'impression que la grille de départ va donner le passage dans le premier virage. Anthony Pelfrein, Cindy Gudet, Clémentine Lost, Stéphane Vantageat. Ensuite on retrouve Renaud Lavilléni qui s'est fait déborder par Philippe Bansard. Il va y avoir un beau duel à l'arrière et à l'arrière. Philippe Bansard a gagné une place, mais pour l'instant, Anthony Pelfrein s'était lancé en tête. Et il y a le petit plus aussi, c'est bien d'être le premier, parce qu'il n'y a pas ces embruns de neige qui sont levés par la voiture de tête. Et lui, il va sans doute essayer dans les 2-3 premiers tours d'aller chercher le record du tour, puisqu'on vous le rappelle, dans ses finales, un point supplémentaire est donné au pilote qui réalise le record du tour. Allez, Anthony Pelfrein, là, juste avant le premier tour. En général, il y a une seconde, une seconde et demie entre le premier et le deuxième sur le passage au premier tour. On va confirmer que c'est bien ça. Il n'y a même plus, il y a deux secondes, là. Il y a deux secondes et demie, pratiquement, d'avance sur Cindy Gudet. Cindy Gudet en bagarre, vous le voyez, avec Clémentine Lost. Stéphane Vantageat est toujours 4e, Philippe Bansard 5e. Et Renaud Lavilléni, qui lui... Ah, elle va attaquer ! Elle va attaquer Clémentine. Elle va attaquer, bien sûr. Ah ouais, Clémentine, pour la 2e place, elle est en train de la taquiner, Cindy Gudet, là, parce qu'Anthony Pelfrein est partie un petit peu loin, à l'avant, maintenant, à l'avantage de ce que vous avez décrit, Philippe. Mais là, derrière, c'est intéressant, la bagarre pour la 2e place. Ah oui, il y a une bagarre de filles, hein, pour la 2e place, entre Cindy Gudet avec la voiture numéro 168 et Clémentine Lost avec la voiture numéro 169. Elles sont toutes les 2 en bagarre. Ah ouais, la Suprema Fiche et les filles, ça compte, hein. Même si, pour l'instant, c'est toujours Margot Lafitte, aujourd'hui, qui sera, normalement, la jeune femme la mieux classée de cette catégorie Elite Pro. Voilà les écarts, vous les avez. Toujours 3,8 secondes d'écart entre le leader, Anthony Pelfrein et Cindy Gudet. Clémentine Lost à 4,5 secondes. Et comme c'était après... Oh, quelle lettre ! Elle a attaqué, elle a attaqué ! Oh, le freinage, là ! Oh, là, 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 là ! Elle a attaqué très, très fort, Cindy Gudet. Oh, le freinage de Clémentine Lost sur Cindy Gudet, là, c'était quelque chose. Alors, je vous le disais, on confirme le record du tour d'Anthony Pelfrein, réalisé dans le 2e tour avec un 46-6, c'est pas mal en course. Et donc, il prend pour l'instant le point supplémentaire allié au record du tour. Mais avec la bagarre entre Clémentine Lost et Cindy Gudet, ça m'étonnerait que le record soit pris par les filles. Et ce petit point supplémentaire, il pourrait bien tomber dans la besace d'Anthony Pelfrein, qui, on va dire, limiterait les dégâts par rapport à son classement, parce qu'il était le 2e. Ah, il s'est passé quelque chose, Philippe ! Elle s'est faite détacher Clémentine. Oui, elle a raté un truc. Et Stéphane Vantageat, du coup, se retrouve, s'est rapproché. Oui, petit erreur, Clémentine Lost et Stéphane Vantageat en a profité. Alors que Philippe Bansard est toujours 5e et Renault Lavilleli toujours 6e. Oui, c'est une course calme pour Renault. Oui, bien sûr, bien sûr, ils ne veulent pas abîmer la voiture. Et Philippe Bansard, on ne l'oublie pas quand même, il partage sa voiture avec Christophe Ferrier. Donc, il a un peu de pression ce soir. Alors, pour l'instant, Anthony Pelfren, toujours record du tour, ce qui lui permet de limiter les dégâts, puisque lorsqu'on est arrivé ici pour cette première journée, Anthony Pelfren était 2e derrière Louis Jarvozon. Mais là, avec cette contre-performance, on va dire, d'Anthony Pelfren, il risque de perdre une place au classement général. Et surtout, il va perdre des points sur Louis Jarvozon, qu'on va retrouver dans la grande finale tout à l'heure. Alors qu'on voit qu'en milieu de peloton, Clémentine ne lâche pas, elle essaie de revenir. Mais il reste trop peu de temps, je pense que ça sera difficile d'aller chercher Cindy QD, alors que, évidemment, c'est un cavalier seul pour Anthony Pelfren qui ouvre la piste avec une visibilité totale. Oui, il doit s'en vouloir, Anthony Pelfren, d'avoir fait les bêtises dans les manches tout à l'heure, parce qu'on voit le pilotage incisif d'Anthony, qui, bien sûr, 2e, il rentre dans son dernier tour, Anthony Pelfren, les finales de 6 tours, on le disait, dernier tour pour Anthony Pelfren, qui aura fait une très belle finale. Mais je suis sûr qu'il est très déçu, parce qu'il espérait se retrouver dans la grande finale, continuer à titiller un petit peu Louis Jarvozon pour le titre élite de ce 35e Trofé-Andros. Et là, il perd de très, très gros points, alors que nous sommes au milieu de ce E-Trofé-Andros. Il reste encore 5 courses à partir de demain, donc il y a encore de quoi se refaire la cerise, comme on dit, avant la fin de ce 35e Trofé-Andros. Pour l'instant, on voit que les filles se sont à nouveau, pratiquement, retrouvées ensemble. Et c'est le dernier tour. Oui, il a presque, là il va descendre, la compression et la ligne d'arrivée. Compression, ligne d'arrivée, victoire pour Anthony Pelfren. Et record du tour. Et record du tour. Voilà, la totale, carton plein. Voilà, donc il finira ce soir à la 7e place, puisque là c'était la finale de classement pour la 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e place. Et là, attention, la sortie pour Cindy Gudet qui a bien, bien, bien préservé sa seconde place. On avait un petit morceau de voiture. Alors, Cindy Gudet, Clémentine Lost 3, Stéphane Vantage à 4. Ensuite, on va retrouver, je pense, Philippe Bansard, qui devrait arriver. Il est passé. Le voilà. Et Renaud Lavilleni qui découvre ce circuit. On l'avait vu rouler à super baisse, Renaud Lavilleni. On n'est jamais sur un autre circuit. Il passe sous la ligne.